Ça devait être une fête, les feux d'artifice, les supporters qui chantent, le match pour le titre, en fait c'était presque un match catastrophe, sans déconner. Salut à tous, salut à tous, et Footland Family, c'est Thomas, fin du match entre le PSG et Strasbourg, demi partout, un but de Eric Maxime, Choupo Motting, il avait marqué un but avant de faire n'importe quoi, il a arrêté le ballon sur la ligne, bref, on va revenir là-dessus, la risée de Twitter, un but de Kerrer, hein, bien, il se rattrape un petit peu aussi de ses conneries d'avant, un but de Gonzalvez, une frappe magnifique, troisième but dans la semaine, il est marqué contre Reims, tout comme Nuno Da Costa, troisième but aussi dans la semaine, truc de ouf quand même, donc de but partout, ce qui fait, pour le classement, les parisiens toujours premiers avec 81 points, donc ils ont perdu quand même pas mal de points, 4 points en tout contre les Strasbourgeois à l'aller et au retour, truc de ouf quand même, et les Strasbourgeois qui sont donc 9e avec 43 points, qui peuvent donc, pourquoi pas, se qualifier aussi en Coupe d'Europe via le championnat, 4e admettons, et donc laisser une 6e place en Ligue 1, parce qu'ils ont gagné la Coupe de la Ligue, pourquoi pas, c'est clair. Allez, c'est parti le débrief, les amis, avec donc, les premiers points pour moi, c'est vraiment des parisiens qui étaient vraiment dans le dur de ouf. Déjà, quand on a vu la composition d'équipe de l'ami Tourelle, c'est n'importe quoi, donc il n'y avait même pas 18 joueurs sur la feuille de match, il y avait donc, envers, c'est les remplaçants, il y avait Kursava, Kipembe, Tegosiva, Dagba, Buffon, Papi Buffon, complètement, mais dans un autre monde, on dirait qu'il était complètement en rebout, Bernat, Verratti, Paredes, Alves, Nkoukou, Shpumoting, je ne sais pas si vous voyez un petit peu la composition d'équipe, il n'y a que du milieu de terrain, il n'y a pas l'attaquant, le seul attaquant, c'est Shpumoting, ça s'est vu quand même, la composition de Paris était vraiment inquiétante, ils avaient la position de balle, c'est clair, en plus, tout a bien commencé, par un contre assez bien lancé, Dagba qui a trouvé Shpumoting pour le but, il ne marque pas beaucoup de buts, mine de rien, mais le 1-0 était bien. Après, qu'est-ce qui s'est passé ? Les Parisiens ont fait façon handball, ils sont restés assez, de toute façon, devant la surface de réparation, ça défendait bien, mais il n'y avait pas d'allant, pas de fougue, il manquait Bappé, Bappé, il faisait une curfie de ouf sur le banc, il était comme ça, mais ce n'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe ? Et après, il y a eu donc l'égalisation sur un superbe contre aussi, avec Carole, très très bon Carole, il part sur la gauche, et puis il trouve Dacosta qui marque un super plat du pied, qui trompe Buffon, Buffon ne pouvait pas faire grand-chose, donc un but partout. Et là, qu'est-ce qui se passe à la mi-temps ? Il y a encore un but, avec une superbe frappe sur une action de contre, parce que Strasbourg jouait en contre, évidemment, et hop, Gonzalvez fait une superbe frappe, mais alors il trompe complètement Buffon, 2 buts à 1, tu dis que c'est quand même inquiétant, c'est quand même Paris, c'est entre guillemets Strasbourg, ce n'est pas non plus une grosse équipe, surtout qu'ils ont joué en plus contre Reims, la Coupe de la Ligue, ils ont joué beaucoup, ils sont peut-être fatigués, mais tu vois que même les remplaçons de Strasbourg sont quand même assez énormes. Carole, il m'a impressionné de ouf aujourd'hui, ça on déconneit, que des fois Léonard joue sur le côté, on va voir la composition d'équipe notamment de Strasbourg, elle est ici, avec l'équipe classique, avec donc Kassim Itrovic, Martinez, Lala, Carole, Gonzalvez, qui est franchement un joueur un peu sucouté, Persier, Chichoko, Ajor, Kélédacosta, Grand-Cyr, Motiba, Léonard sont rentrés, mais super cohérent, quoi. Et du coup, ils ont mis à mal, il n'y a pas eu beaucoup non plus de tampons, pas beaucoup de fautes, c'était assez serein, et il y a eu vraiment pas mal de fois, dans chaque côté, on a vu des joueurs au milieu de terrain, Strasbourgeois, sur des dégagements de Cels, se retrouver vraiment, vraiment tout seul, vraiment tout seul. Pour contrôler tranquillement, il y avait très très peu de maîtres entre les joueurs de Strasbourg et de Paris, il fallait les coller au derge, pour vraiment essayer de remporter vraiment du tampon, essayer de coller au short des joueurs, essayer de vraiment ratisser, parce que là, Verratti Paredes, ce milieu de terrain, ah oui, ça régalait, ça faisait des râteaux, mais c'était n'importe quoi. La composition de Strasbourg, quand même, vous pouvez même dire que la composition de Paris avec une équipe B, certes, ne peut pas faire un meilleur résultat. Bah non, deux buts partout seulement, deux buts partout, c'est ça qui est fou, franchement, c'est ça qui est fou, Tourelle s'est fait virer, parce qu'il y a eu une grosse haute à un moment donné de Kylianada sur Shoupo-Moting, je crois, donc il est à être gueulé, enfin bref, on a vu que Paris n'était pas dedans, et Paris aurait même pu perdre ses premiers points, si Draxler, les rentrants, Bappé, qui a un petit peu mis le feu, Cels, ce qui a été énorme aussi, et bah à un moment donné, Draxler a fait un bon centre, Kerr s'est trouvé tout seul, la défense était un petit peu mise à mal, Martinez-Mitrovic, je pense qu'ils étaient un petit peu dans le dur, mais c'est vrai que, bah, Kerr s'est rattrapé un petit peu des conneries qu'il faisait avant, ce qu'il a un peu regardé de près, Kerr aussi par les supporters et Tourelle, mais il a fait une belle tête décroisée, heureusement qu'il était là, mine de rien, heureusement qu'il était là, sinon Paris perdait, donc Paris ne sera pas champion dès cette semaine, truc de ouf en tout cas. Allez c'est parti, pour moi, les tops et les flops, et là, franchement, les tops, avec donc les tops pour moi, évidemment, il n'y en a pas beaucoup parisiens, mais il y a Nuno Da Costa qui a été énorme complètement, parce que c'est clair, en plus il y a eu ce petit buzz médiatique un petit peu grave, un petit peu, voilà, de Daniel Bravo et Nuno Da Costa qui sont un petit peu calmés, bah bon, c'est quand même, il faut peut-être faire gaffe à ce que tu racontes quand même, même si ta langue a fourché, mec, surtout en climat un petit peu tendu, bref, allez, donc Nuno Da Costa qui a marqué un beau but, qui est vraiment en forme, alors que normalement, c'est Motiba qui jouait en son vie d'A Costa, bon, franchement, c'est une bonne équipe, Ajorq, Motiba et l'ami d'A Costa, Kevin Zoé, c'est une très attaque cohérente, franchement. L'autre top pour moi, c'est Gonzalvez qui est vraiment un joueur de banc à Strasbourg, et puis là, voilà, marqué un superbe but enroulé contre Reims, il marque une super frappe, mais complètement pure externe, externe qui a trompé Buffon, franchement, c'est énorme, en tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires, les amis, à mettre aussi vos tops et vos flops, et aussi, le top pour moi, c'était l'ami Verratti, l'ami Verratti qui, pour Paris, a été le moins pire de tous, parce que c'est clair que c'est lui qui régulait, c'est lui qui était au milieu de terrain, c'est lui qui a animé un petit peu ce jeu, parce que c'était très très bas, enfin, bref, Paris n'était pas bon ce soir. Les flops pour moi, évidemment, en premier lieu, j'aurais pu mettre Matt Sels aussi dans les tops, mais mettez si vous voulez dans les commentaires, en tout cas, le flop pour moi, c'est Eric Maxin, je peux motting. Nkunku passe sur une superbe action, il fait, à un moment donné, un petit tir piqué, croisé, ça va sur le poteau, le ballon va tout doucement glisser sur la ligne du but de Matt Sels, il l'arrête, il l'arrête, alors surpris ou pas, je sais pas, mais en tout cas, il se tape, mais l'archuma dans tous les réseaux sociaux, quoi, sur tous les réseaux sociaux, c'est dramatique. Il arrête le ballon, c'est lui le dernier défenseur de Strasbourg. Du coup, c'est incroyable. Et puis même, voilà, c'est un joueur limité, c'est la mascotte, ça évite de, ça remplace le Lynx de Paris, quoi, c'est la mascotte, c'est juste dramatique, quoi, motting, c'est l'ami du public. Franchement, je pense qu'ils en peuvent plus. C'est la mascotte, je pense que là, maintenant, c'est plus la mascotte. L'autre flop pour moi, évidemment, c'est l'ami Buffon, il sait pas ce qui se passe, parce que Buffon, là, franchement, il a pris 10, 20 ans. Je respectais énormément ce joueur, mais là, c'était pas bon, quoi, c'était pas bon, quoi. À un moment donné, sur les sorties, il glissait, il tombait, je sais pas, il est plus dedans. Metté et gardé Alphonse Aéreola, ça sert à rien de mettre Buffon, ou alors Buffon pour faire l'ambassadeur, pour accompagner les jeunes gardiens, et en plus, ils veulent se séparer d'Aéreola pour prendre de Réa, et Buffon, voilà, je pense que c'est terminé pour lui. Grand, grand respect à lui pour toute son expérience, mais c'est vraiment énorme. Et le flop pour moi, c'est Tourelle, parce que cette composition d'équipe est catastrophique, quoi. Bappé, faut le mettre titulaire. Draxer, faut le mettre titulaire. Tu mets que des milieux de terrain. Dans Bernat, Alves, Kurzawa, Dagba, Paredes, Verratti, Nkunku, il n'y a que Shumomoting comme attaquant. Waouh, c'est chaud quand même, Tourelle, là. J'aime bien quand il fait un peu des révolutions, des essais, un peu le laboratoire, mais là, c'est quand même dramatique, franchement. C'est quand même dramatique, Tourelle. Faut vraiment que tu fasses mettre tes titulaires quand t'as beaucoup de blessés. Et Bappé, quand il est rentré, il a mis le feu de ouf. Il a été vraiment énorme avec Kian Bappé. Voilà, mes amis, pour le débrief dans ce magnifique parc des princes, vide, évidemment. Et donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Aussi, à mettre un petit pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Si, par exemple, vous aimez Dragster, Roulian, merci. Faites un pouce en l'air comme ça. Et n'hésitez pas non plus à mettre des commentaires si vous pensez un peu de la prestation de Strasbourg, qui est très très bonne, et de la prestation de Paris. Allez, je vous laisse les amis. Demain, Radio Libre Foot. Salut, 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 salut. Et salut. Ah, c'est dommage, il est en plus de champion ce soir. Mais ils vont quand même être champions. Oui, c'est clair.